Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le socher de make-up de cette palette. Donc je viens juste de la recevoir, je filme pour le soir même, donc ça va être coton parce qu'il y a du midi, voilà. Mais je peux le faire, je peux le faire, bravo moi, je vais le faire. Donc c'est la Edge of Opulence de Beauty Bay, je vous mets le lien en barre d'infos, j'espère qu'elle est encore disponible, je ne sais pas, je ne saurais ça qu'une fois que je vous mets le lien. Et voici donc les teintes, j'essaie de la prendre correctement. Il y a un bleu canard, il y a un bordeaux, elle est trop belle, j'ai fait les swatchs et j'ai dit oh my god que c'est beau. Donc écoutez, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque le make-up. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc je vais commencer par poudrer mon arcade sourcillaire avec la teinte RSVB, juste ici. Voilà, c'est un beige, ils en mettent très souvent, il y a un noir aussi, donc très complète cette palette. Et si vous suivez mes dernières péripéties, vous savez que du coup c'est les genres de palettes que je vais collectionner à la place des Flawless, parce que je suis trop déçue des Flawless. Et je préfère largement la qualité Beauty Bay depuis un certain temps. Depuis que j'ai découvert la marque en fait, grâce à Manon, la première c'était la Book of Magic. Ensuite elle m'offre la Nikkie Tutorials, je me suis acheté la Wilderness et je ne suis jamais déçue par ces palettes là, c'est un truc de fou. Donc là j'ai envie de faire un halo ice, mais pas symétrique. Donc vous allez voir, je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Donc je prends un pinceau boule pour commencer et je vais faire bleu sur ce feu ici pour commencer. Donc je vais prendre la teinte Rich, qui est le bleu canard justement. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau, magnifique. Et je vais donc mettre ça sur mon creux, enfin mon coin externe et je déborde sur le creux. Donc vous voyez que la pigmentation, il n'y a encore une fois pas de souci, ma chérie. Bon par contre je crois que j'ai encore mis ma base comme une quiche. Et du coup ça fait les tâches. En fait je viens de sortir une nouvelle base. Et je trouve qu'elle fait des tâches. Elle n'est peut-être pas assez mélangée dans le flacon. Donc je commence déjà à dégrader et on viendra s'occuper des tâches après. On bouffinera tout ça après. Pareil en coin interne. En paupière interne je vais dire plutôt. Donc là je vais déborder quand même un peu. Et en ras de cils aussi. Donc je commence à dégrader le tour tout doucement. Et la paupière mobile aussi. Oh ce bleu canard est magnifique. Mais alors vraiment, 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 vraiment magnifique. Alors de l'autre côté je prends un autre pinceau boule. Et je vais prendre la teinte Bordeaux ici. Oh cette teinte, cette teinte. Mais dès que je l'ai vue sur le reveal, j'étais là. Oh elle est trop belle. Donc je fais la même forme mais avec une autre couleur. Oh c'est belle cette couleur. C'est pas un Bordeaux. Oh je me trompe de teinte. Oh merde. Encore un peu je faisais une bêtise. Si c'est un Bordeaux Vine, comme ça, Burgundy, Prune. Oh c'est beau. Je suis en extase. Je suis si baudie. Ça fait longtemps que j'ai pas dit baudie. Je sais plus qui c'est qui me vient bien encore prendre cette heure de la fois. Donc oui, je suis toujours un peu malade. On fait pareil en coin interne. En paupières internes, non. Paupières mobiles internes. Je sais pas comment dire. Pareil en rat-cil. On commence à dégrader tout pareil. Alors je suis quand même en train de filmer la vidéo et le réel en même temps. Donc je vais m'en mêler les pinceaux, je le sens. Ça va être une catastrophe le bazar. Alors ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus estompeur. Et je vais prendre la teinte juste ici. C'est ça ? Ouais. Je crois que c'est ça. Alors je vais pas en prendre de trop parce que c'est pigmenté. Et on va s'en servir pour dégrader. Trop pigmenté. Trop pigmenté. Trop, trop, trop. Donc d'abord je dégrade le bleu ici. On va prendre beaucoup moins et bien tapoter pour le coin interne. Là on est bien atteint. Je vais réintensifier un peu celle-ci mais on y reviendra après. Avec un autre pinceau estompeur. Oui c'est ça la merde. C'est que du coup je n'utilise beaucoup de pinceaux. Je vais prendre ici en dessous le dandy. Ouais. Ils sont chiants d'écrire en holographique. Donc pareil. Un tout petit peu. Pour dégrader la teinte prune. Alors je sais que Badon a déjà testé. Donc elle va vous sortir la vidéo mercredi je pense. Je sais pas. Elle a déjà testé la palette et elle avait la paupière teintée. Elle a horreur de ça. Moi ça me dérange pas parce qu'au bout de deux jours c'est parti. Mais moi en faisant les swatchs. J'ai fait les swatchs aussi. Mes doigts qui étaient teintés. J'ai dû les laver à l'eau et au savon. Voilà pour ça. Alors je reprends celui où j'ai mis le fard beige pour bien dégrader. Partout. Ok. Maintenant je reprends les premières teintes que j'ai utilisées pour les réintensifier. Histoire qu'on les voit bien. Et on blend dans la teinte plus claire. Alors ensuite je vais prendre des pinceaux boules un peu plus précis. Je vais prendre celle-ci pour le côté bleu. La flapper. Pour mettre dans le creux ici au-dessus. Donc on dégrade bien dans le bleu. Et on dégrade bien au-dessus. Pareil en ras de cils. Je reprends le pinceau là pour blender correctement. Et de l'autre côté avec un autre pinceau boule le précis. Où c'est que je l'ai posé là ? Je vais prendre la teinte. Je vais mettre la haupe. Elle est tellement belle cette couleur. Pareil au centre. Et en ras de cils. Je n'ai jamais concerté avec mon montage. Je suis en train de faire n'importe quoi. Alors je remette d'un coup avec celui-ci pour être sûre. Oh j'ai le nez qui coule. Alors ensuite je vais prendre un pinceau plat. Et de ce côté-ci je vais mettre la teinte. Le violet au centre de la paupière. J'en prends un petit peu avec la tranche pour mettre avant-il. Et je reprends le pinceau là pour blender les côtés. Et je prends celui-là pour blender au-dessus. Enfin dans le creux quoi. C'est très joli hein. Je prends un autre pinceau et je prends la teinte revivale. Oh celle-là au swatch j'ai fait. Oh c'est beau. Pour mettre du côté où j'ai mis le bleu au centre. Il est beau. Il est magnifique. Pareil avec la tranche. J'en prends pour mettre en ras de cils. Alors avec un petit pinceau précision en coin interne. Je vais mettre. On va mettre le champagne. Ou le crush. J'hésite entre le champagne ici et le crush. Celui-ci c'est un rose gold. Non on va mettre le champagne. Allez. Ça il faut. On aime le champagne. Après tout je suis une crème qui n'aime pas le champagne. Mais on fera comme si. Ok. Ça donne une autre couleur du coup. J'aime bien. Du coup je vais mettre du crayon. Je vais mettre le LSD tiens. De Urban Decay en muqueuse. Je vais me faire un trade liner. Mascara. Rouge. Je crois que je n'ai rien ajouté d'autre au make-up. Sinon ça frappe trop. Ou peut-être une petite étoile ou un petit cœur. Qu'est-ce qu'il y a sur la palette ? C'est des dollars. Je ne sais pas. Je vais voir. Et puis je viens vous montrer ce que ça donne. Merci. Mous-titrage ST' 501. et voilà le look final avec cette magnifique palette voilà j'aime beaucoup ce que j'ai fait ça fait symétrique sans être symétrique je sais pas comment expliquer on a l'impression que c'est le même make up et en même temps on voit que c'est pas le même make up voilà je pense que je referais ce genre de choses j'aime beaucoup bref donc qu'est ce que je pense de cette palette écoutez je suis totalement emporté après c'est vraiment une qualité de fard que j'ai découverte cette année je crois que c'est la plus belle découverte cette année c'est les fards du type et j'en suis raide dingue les couleurs sont canons il ya encore de quoi faire du bleu ici que j'ai pas utilisé du du marronnit enfin il ya tellement de possibilités avec leur palette à chaque fois c'est ça qui est génial vous avez un noir un beige un marron vous avez vraiment vraiment énormément de possibilités avec ces petites palettes là pour 20 fards pour le prix franchement foncé la quantité je ne sais plus c'est des un gramme quatre donc c'est une très bonne quantité de fard une très bonne qualité de fard un rapport qualité prix imbattable jusqu'à maintenant c'est vraiment la qualité que je préfère voilà il n'y a pas photo je les préfère même ou beauty b parce que je trouve que c'est la même qualité les biperfects je trouve que c'est la même qualité que les biperfects mais en moins cher d'où le fait que maintenant je vais faire cette collection de palettes de ce format là pas tous les vourmois qui sortent parce qu'il y en a beaucoup trop d'ailleurs il ya la dernière qui est en collection limitée la jade je sais plus quoi je vous mets le lien en barre d'infos également ce sont des liens filiers un beauty b et je sais pas combien de temps elle va rester mais à mon avis elle va partir très 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 vite donc je vous mets le lien des deux palettes en barre d'infos celle ci j'espère qu'elle est encore en stock la wilderness et la book of magic font partie de mes préférés la celle avec nikki tutorials j'ai largement hésité et pour finir manon me l'a offert et là du coup j'étais transporté voilà c'est vraiment une qualité de fard rien à dire quoi donc en mieux que j'ai mis le lsd de comment ce qui s'appelle lui déjà urban decay et sur les lèvres j'ai donc mis mon crayon charlotte tilbury pilot talk et j'ai mis le penelope je crois que c'est de charlotte tilbury également c'est bien ça que j'avais reçu de la part de marise également je crois que j'avais pas encore testé je ne sais plus il y en a tellement que je ne sais plus lesquels j'ai déjà essayé ou pas au départ j'avais sorti le pat magouille oui madame fait sa snob je trouve qu'il aurait bien été avec aussi mais il est un peu trop rosé j'aurais vraiment aimé un prune et j'avais pas envie de fouiller dans ma collection pour l'instant parce que j'ai pas le temps donc du coup j'ai mis un nude au moins c'est une valeur sûre je voulais me faire une petite étoile j'ai oublié pas tant pis le make-up se suffit à lui même de toute façon voilà donc n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait dites moi en commentaire si vous avez déjà commandé la palette si vous allez commander la palette et tout ça tout ça tout ça n'oubliez pas d'aller sur la chaîne de manon elle va vous sortir également la vidéo et bah de toute façon on se retrouve demain et en attendant moi je vous dis bisous bisous